En 1967, alors que les analystes de la CIA passent en revue les clichés de leur toute dernière génération de satellites espions Corona, l'un d'entre eux découvre au cœur d'une base soviétique installée sur les berges de la mer Caspienne, la silhouette d'un engin comme personne n'en a encore jamais vu. Construit dans une base navale, donc probablement destinée à s'élancer sur la mer ou depuis la mer, il possède le fuselage et la queue d'un avion titanesque de 100 mètres de long, des dimensions hallucinantes comparées à un A380 moderne, le plus grand avion commercial actuel qui n'en mesure que 70. En revanche, ces ailes sont clairement bien trop courtes pour espérer le faire voler, la structure qui se trouve à l'avant est assez difficile à distinguer, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une grappe de 8 monstrueux réacteurs. Pour déployer les moyens nécessaires à construire une telle bête, l'URSS a forcément l'intention d'en faire un usage militaire, mais à quoi doit-il servir ? Représente-t-il un danger pour le bloc occidental ? Le mystérieux véhicule est si énorme et sa conception si étrange que les analystes lui attribuent un nom de code qui résume bien les faits qu'il leur fait, The Caspian Sea Monster, le monstre de la mer Caspienne. Salut les terriens, aujourd'hui je vous propose un épisode un peu à part, car le mystérieux engin sur lequel nous allons nous pencher n'était pas destiné à l'espace, mais la folie de sa conception prolonge parfaitement l'esprit de compétition technologique totalement débridée qui accompagnait la course à l'espace de part et d'autre de l'Atlantique dans les années 60. Les crânes au plan, car c'est son nom, n'est ni une fusée, ni un avion, ni un navire, mais un mélange audacieux de tout ça, capable d'échapper à la fois au radar qui scrutait le ciel et au sonar des sous-marins qui quadrillaient la mer. Alors comment fonctionnait ce véritable ovni ? Quelles étaient ses véritables capacités et qu'est-il devenu ? Et bien c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est parti ! Pour revivre un peu de l'étonnement des analystes de la CIA qui ont découvert l'écran au plan sur leurs clichés, vous pouvez chercher sur Google Maps le point situé aux coordonnées suivantes, passer en vue satellite et zoomer sur la plage, et voilà, c'est bien lui échoué dans le sable au milieu de nulle part, quelques kilomètres au nord de la frontière entre la Russie et l'Azerbaïdjan, avec son profil qui ne ressemble à rien de connu. Enfin, celui que vous voyez là n'est pas exactement celui que les Américains avaient découvert, mais l'un de ses petits frères et l'un des derniers survivants actuels de ce qui a été l'un des programmes les plus ambitieux jamais menés par l'armée soviétique, échappé de l'imagination du génial Rotislaw Alexeyev. Dans les années 40, en ingénieur surdoué, Alexeyev se spécialise dans la conception de navires à haute vitesse. Il participe au dessin de quelques-uns des tout premiers Hydrofoils, ces bateaux qui, une fois lancés à grande vitesse, s'élèvent au-dessus de la surface, uniquement soutenus par des plans porteurs sur le modèle des ailes d'avion, mais plongés dans l'eau. Autrement dit, c'était les ancêtres à moteur des incroyables voiliers volants que l'on retrouve aujourd'hui sur toutes les courses au large. Mais en termes de performance, les Hydrofoils sont leurs limites. D'abord, au-delà d'une certaine vitesse, un phénomène appelé cavitation cause la création de bulles qui perturbent le travail des appendices. Et ensuite, leur structure est soumise à des contraintes extrêmement fortes, les forces de frottement avec l'eau étant bien plus puissantes que celles causées par l'air. En bref, entre cavitation et traînée hydrodynamique, les foils finissent inévitablement par se désagréger. Pour Alex et Yef, la réponse à ce problème est à la fois simple et un peu dingue. Pour s'affranchir de cette limite, le bateau ne doit plus toucher l'eau, plus du tout. Ok, mais alors, s'il ne touche plus l'eau, ça devient juste un avion qui décolle depuis la mer ? Un hydravion, quoi. Eh bien non, car la solution qu'il propose est bien plus ambitieuse, car elle permettra de transporter des charges bien plus lourdes qu'un simple avion, et ce, en faisant appel à un phénomène physique très particulier et quasi inexploité. Une force qui permettra de transporter à la vitesse d'un avion la cargaison d'un bateau, et qui est bien connue des pilotes d'avion et des planeurs sous le nom d'effet de sol. Pour voler, un avion standard utilise la portance de ses ailes. Celles-ci, par leur profil, leur forme incurvée et l'angle qu'elle forme avec l'horizontale, génèrent dans le flux d'air au-dessus d'elle une zone de basse pression, et en dessous d'elle une zone de haute pression. C'est de cette différence de pression que résulte la force vers le haut qui maintient l'avion en vol. Mais lorsqu'un appareil vole à très basse altitude, c'est-à-dire pas plus que quelques mètres au-dessus du sol, un second effet vient s'y ajouter. On l'observe en particulier pendant les phases d'atterrissage ou de décollage. La présence d'une surface solide en dessous de l'aile accentue la compression de l'air et démultiplie la portance. Il se crée une sorte de coussin d'air en dessous du véhicule qui contribue à le maintenir en l'air. Ainsi, au moment de venir se poser, un pilote aura toujours l'impression, sur les derniers mètres avant de toucher le sol, que son avion rechigne à descendre plus bas, et un planeur qui d'ordinaire n'a pas d'autre choix que de perdre peu à peu son altitude pour avancer, peut utiliser l'effet de sol pour continuer de voler en rase mode sur plusieurs centaines de mètres avant de finir par devoir enfin se poser. Mais difficile d'imaginer sur la terre ferme un véhicule qui fonctionnerait durablement sur ce principe. Voler à plusieurs centaines de kilomètres à l'heure à seulement deux mètres du sol finirait sûrement assez vite dans un obstacle. Mais sur la mer, c'est une autre histoire. Au début des années 50, Alexeiyev commence à concevoir ses premiers modèles réduits de planeur à effet de sol qu'il propulse sur un lac. Il construit alors des maquettes par centaines pour trouver une à une les solutions techniques à ce mode de vol en rase mode que personne n'avait encore exploité avant lui. Peu à peu, essai après essai, il finit par mettre le doigt sur les formes qui permettront à ses engins de s'extraire de l'eau pour voler par effet de sol, de façon stable et sur de longues distances. Mais pour espérer pousser plus loin ses recherches et construire enfin le prototype capable d'emporter un pilote, il lui faudra des ressources bien plus conséquentes. Et dans l'URSS des années 50, la seule façon d'accéder à de telles ressources est de démontrer l'intérêt militaire de son invention. C'est donc ce qu'il s'emploie à faire. Il faut dire que le potentiel des écrans au plan de ce point de vue a de quoi séduire. D'abord en volant au ras de l'eau, il sera quasi impossible à suivre par les radars. Et du fait qu'il ne touche pas la surface, il sera tout aussi furtif du point de vue des sonars déployés par les sous-marins. En bref, il sera virtuellement impossible à suivre par l'ennemi jusqu'au dernier moment. Et sa vitesse sera celle d'un avion de transport lourd, presque 600 km à l'heure, avec une portée se comptant en milliers de kilomètres. Par contre, sa capacité de charge sera incomparablement plus grande que celle d'un avion classique. Profitant du surplus de portance dû à l'effet de sol, il peut servir de transport de troupes ou de matériel lourd comme des blindés. On parle donc ici d'un monstre dont la masse à vide avoisine est 500 tonnes, presque le double du plus gros avion du monde, l'Antonov 225. Il ne sera aussi pas concerné par les mines marines, pourra survoler sans problème les zones peu profondes interdites aux navires ordinaires, et sera assez gros pour servir de base de tir de missiles, comme peuvent le faire les sous-marins lanceurs d'engins. Donc sur le papier, un tel projet a tous les atouts pour taper dans l'œil de l'administration militaire, et même du secrétaire général Nikita Khrouchev en personne, séduit par le potentiel d'une technologie que de toute évidence, les Américains ne possédaient pas encore. Lorsqu'enfin, les crédits attendus lui sont accordés par l'armée, Alexeiyev construit en 1960 son premier modèle d'écranoplan grandeur nature. Le SM-1 est un prototype capable d'emporter trois personnes, il est doté de deux ailes principales et de deux secondaires à l'arrière, et d'un unique turbo-réacteur installé au-dessus de son fuselage. Les premiers essais réalisés en 1961 sont encourageants, et l'amènent déjà à des vitesses avoisinant les 200 km à l'heure. Ce premier succès permet à Alexeiyev de convaincre Dmitri Ustinov, premier gradé invité à effectuer un vol à bord, et futur ministre de la Défense, du potentiel de son concept. Pendant les années qui suivent, Ustinov, impressionné par l'expérience, restera un ardent défenseur des écrans au plan, et c'est à lui que l'on doit la survie du projet pendant encore presque trois décennies. Mais même s'il s'agit effectivement d'un succès en termes de communication, le SM-1 traîne encore de lourds défauts. D'abord, son aérodynamique est telle qu'il doit atteindre de très grandes vitesses avant de s'arracher des flots, rendant la phase de décollage particulièrement dangereuse. Ensuite, il est conçu pour évoluer avec les ailes au ras de la surface, ce qui interdit la moindre erreur de pilotage, et oblige à effectuer des virages extrêmement larges pour ne pas risquer de toucher l'eau, et pour ne rien arranger, les commandes deviennent extrêmement sensibles lorsqu'il accélère. En bref, même si l'idée générale est là, le SM-1 reste un véhicule bien trop dangereux pour un usage à grande échelle. Mais découvrir ce genre de problème, c'est justement tout l'intérêt de réaliser des prototypes, et le SM-2 vient déjà en régler un certain nombre. En particulier pour accélérer le décollage. Alex et Yef installent à l'avant une paire de moteurs qui dépassent de part et d'autre du fuselage. Leur rôle est de souffler de l'air sous pression directement en dessous des surfaces portantes pour les dégager au plus vite de leur gangue d'eau, et générer le coussin d'air qui soulèvera le véhicule. Et ça fonctionne. Mais le SM-2 a toujours quelques défauts graves, notamment un problème de stabilité en tangage, ce qui est plutôt problématique pour un appareil destiné à faire du rase-mote, puisqu'au moindre écart, c'est au mieux un départ vers le haut, une perte de l'effet de sol, ou au pire vers le bas, et un crash pur et simple. Pendant les trois années suivantes, Alex et Yef enchaînent les modèles de petite taille, mais toujours plus puissants, plus stables et plus aboutis, jusqu'à ceci. En 1966, sortent des ateliers de Sormovo, un chantier naval installé sur les berges de la Volga, le prototype KM pour Corable Maquette, autrement dit Maquette de Bateau, un nom remarquablement faible pour un monstre comme celui-ci. D'une envergure de 38 mètres pour une longueur totale de presque 100 mètres, il est acheminé dans les semaines suivantes le long du fleuve jusqu'à la mer Caspienne, et malgré leurs efforts pour garder secrète leur œuvre en ne le déplaçant que de nuit, c'est là, dans le chantier qui l'accueille, que les Américains, guettant depuis l'espace, l'apercevront pour la première fois et lui donneront son surnom de monstre de la mer Caspienne. Dans la conception du KM, Alex et Yef a tiré toutes les leçons de ces prototypes passés. Pour tirer de l'eau ses presque 500 tonnes, ce sont cette fois 8 turbo-réacteurs dont le flux est dirigé vers l'intra-d'eau des ailes, qui sont chargés de générer le coussin d'air. Une fois en vol, ces 8 moteurs sont éteints, et l'engin est propulsé par deux autres réacteurs installés de part et d'autre de la dérive. Cette dernière est surmontée d'un vaste empennage en V chargé d'assurer à haute vitesse la stabilité, sans souffrir des perturbations aérodynamiques dues aux ailes. De chaque côté des plans porteurs, deux ailerons verticaux limitent les tourbillons marginaux, ces grands vortex parfois visibles lorsqu'un avion décolle ou atterrit, et contiennent autant que possible la surpression dans la zone voulue. N'étant ni un avion ni un bateau, à qui attribuer la gestion de cet étrange vaisseau est un petit casse-tête pour l'administration soviétique. C'est finalement à la marine qu'il est confié, et comme n'importe quel navire, il est baptisé en brisant une bouteille de champagne sur sa proue. Le premier vol a lieu le 16 octobre 1966, avec aux commandes Alexeiyev lui-même, une situation exceptionnelle, les concepteurs d'avion n'étant généralement pas leur pilote. Après quelques centaines de mètres à brasser lourdement de l'eau, le KM se soulève enfin. Avec une vitesse de croisière de 430 km à l'heure et plus de 650 en pointe, le pari d'un écranoplan à grande échelle est gagné. Mais pour autant, il ne faut pas croire que les Etats-Unis vont du jour au lendemain voir des dizaines de ces monstres étranges patrouillés furtivement au large de leur côte. Le KM, s'il a démontré qu'il était possible de construire un avion à effet de sol de grande taille, n'en a pas pour autant réglé tous les problèmes. Pour rester en état de voler, il demande un entretien minutieux. Conçu pour évoluer à une altitude comprise entre 5 et 10 mètres au-dessus des vagues, il est baigné en permanence dans les embruns qu'il soulève et l'eau de mer, vous le savez, est extrêmement corrosive. Ces dits turbo-réacteurs sont d'ailleurs particulièrement vulnérables. Si une grande quantité d'eau devait y pénétrer d'un coup, l'eau étant incompressible, elle endommagerait immédiatement ses turbines chargées justement de comprimer l'air, en plus bien sûr de provoquer leur extinction et la perte de poussée qui l'accompagnerait. Également, le pilotage d'un tel bolide à effet de sol, en permanence lancé à grande vitesse au ras du sol, est un travail épuisant pour ses pilotes qui n'ont bien sûr pas le droit à la moindre faute. Et enfin, comme ses prédécesseurs, son rayon de virage est assez catastrophique et rien que pour éviter une collision avec un bateau sur son passage, il lui faut s'y prendre très longtemps à l'avance. D'un point de vue militaire, cette absence de maniabilité est bien sûr un grave défaut car une fois repéré, sa trajectoire est extrêmement prévisible et il devient potentiellement facile à abattre. Mais sa plus grande faiblesse reste sans doute sa très faible tolérance aux conditions météo. Sur aucune vidéo d'époque, les vagues ne semblent dépasser un mètre de haut et il n'est clairement pas conçu pour affronter les éléments que l'on est susceptible de rencontrer au large sur un océan comme l'Atlantique ou le Pacifique où les vagues peuvent régulièrement atteindre 3 ou 4 mètres de haut. Ce n'est donc pas pour rien que les essais du KM se limiteront à la mer Caspienne puisque sur une petite mer fermée, la houle n'a pas une distance suffisante pour se former. En l'état, il ne serait tout simplement pas capable d'approcher des côtes américaines. Mais encore une fois, ce sont des questions auxquelles les ingénieurs auraient pu apporter des réponses s'ils en avaient eu l'opportunité et ainsi faire du KM et de ses descendants une nouvelle classe de croiseurs à grande vitesse capable d'atteindre toutes les côtes de la planète. Après tout, lorsqu'en 1994 est mis à l'eau l'hydropthère, le premier grand voilier volant, il n'est pas question d'envoyer un bateau aussi léger et sensible dans les conditions difficiles au large. Or aujourd'hui, moins de 30 ans plus tard, les trimarans de la classe ultime font le tour du monde perché sur d'énormes foils. Qui sait donc si Alexeyev et son équipe n'auraient pas fini par trouver des solutions pour améliorer la fiabilité de leur bébé ? Malheureusement, celui-ci finit sa carrière de test dans un crash causé par une erreur de pilotage et si l'accident ne fait aucune victime, l'appareil est trop lourd pour espérer le remettre à flot. L'unique exemplaire du monstre de la mer Caspienne gît donc encore aujourd'hui au fond de la mer à laquelle il est à jamais associé. Et malheureusement pour Alexeyev, le KM était à peine sorti de son chantier que Léonide Brezhnev venait succéder à Khrouchev à la tête du pays, bien moins intéressé que son prédécesseur par ce qu'il considère comme une prise de risque financière peu justifiée. Il fait revoir à la baisse les budgets d'Alexeyev, qui n'a alors guère d'autre choix que de rabattre ses efforts sur des modèles plus modestes. Son appareil suivant, c'est l'A-90 Orlyonok, qui mesure 58 mètres de long pour 140 tonnes une fois chargé tout de même. Il est pensé comme un transport de troupes d'assaut capable d'emporter 150 soldats ou 28 tonnes de matériel à 400 km à l'heure. Sa tête s'ouvre pour laisser passer sa cargaison et à la différence du KM et des prototypes précédents, il est doté de roues qui le rendent capable de décoller et atterrir sans dommage depuis la terre. A l'origine, ce sont 120 appareils qui sont commandés par la marine soviétique pour un déploiement dans la mer noire et la mer baltique, mais ce chiffre est bientôt réduit à 30 et finalement la production est arrêtée après la construction de seulement 4 A-90. Ils seront tout de même utilisés de 1979 à 1993 avant d'être définitivement retirés du service. L'un d'entre eux est aujourd'hui exposé au musée de la marine de Moscou. Mais avant de disparaître en 1980 dans le crash de l'un de ses prototypes, type, Rotislav Alexeyev laissera d'ailleurs lui les plans d'un dernier monstre de grande taille, à l'apparence plus extraterrestre encore que le KM, l'hallucinant Class Loon et ses 6 énormes tubes sur le dos. Dans une dernière tentative de démontrer l'intérêt militaire de son invention, c'est à une nouvelle application qu'il destine le dernier né de ses overcraft sous stéroïdes, le tir de missile anti-navire. Dérivé du KM, dont il hérite à la fois des avantages et des défauts majeurs, le MD-160 Class Loon est capable d'emporter et tirer en plein vol 6P270 Mosquito d'une portée d'une centaine de kilomètres. Plus grand qu'un Airbus A380 et d'une capacité d'une centaine de tonnes, Alexeyev ne le verra jamais voler puisqu'il n'entrera en service qu'en 1987. La chute de l'URSS mettra fin au projet de construire un deuxième exemplaire et à la fin des années 90, l'unique modèle Loon sera retiré du service et abandonné dans un coin de la base navale de Caspièsk. En 2020 pourtant, il est remorqué jusqu'à la plage de Derbent avec le projet de l'intégrer au Patriot Park, un musée consacré à l'équipement militaire. C'est sur cette plage qu'il se trouve encore aujourd'hui. Alors finalement, les écrans au plan étaient-ils une révolution bêtement avortée ou une impasse technologique de plus ? Dans son effort pour faire financer ses projets par l'armée, Alexeyev a presque entièrement orienté ses développements sur un usage militaire. Il faut bien avouer qu'en l'état, leur faible maniabilité et leur incapacité à opérer par mauvais temps en faisaient probablement des outils bien trop fragiles. Ceci étant dit, il reste que les avions à effet de sol restent des engins volants possédant un rapport traînée-portance extrêmement avantageux et pour un usage civil à courte portée, comme effectuer des navettes à travers une baie ou un lac, il n'est pas impossible que leur capacité d'emport élevée aurait pu en faire une option intéressante. Régulièrement, de nouveaux prototypes sont encore aujourd'hui dessinés et même parfois construits sans qu'aucun ne parvienne jamais au stade de la mise en service. Alors que l'aviation est de plus en plus montrée du doigt pour ses lourdes émissions carbone, les écranoplans, malgré leur grande efficacité, auraient-ils une place dans le monde moderne ? Je vous laisse me donner votre avis en commentaire et j'espère en tout cas que cet épisode, un peu plus loin de l'espace que d'habitude, vous a plu. Avec Thomas, on essaye tout simplement de diversifier un petit peu les sujets, alors n'hésitez pas à nous dire si vous en voulez encore. En attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite. Salut les terriens ! Sous-titrage ST' 501